Nous commençons ce chapitre sur l'udipole RL par cette introduction sur ce qu'on appelle la bobine. Alors une bobine est un composant électrique utilisé dans de nombreux circuits comme les horloges électroniques, les émetteurs et récepteurs radio, télé, les amplificateurs. Alors une bobine est constituée par, comme vous le voyez sur cette image, elle est constituée par un enroulement de fil électrique en cuivre. Ce fil, il est entouré, alors voici le fil, il est entouré d'une gaine isolante. Alors l'enroulement, il peut prendre différentes formes, différentes tailles. Cela dépend de l'utilisation de la bobine. Ensuite, une bobine, comme tout dit, pôle électrique, elle peut être représentée par un symbole. Alors le symbole par lequel on représente une bobine, soit celui-ci, soit celui-là. Alors ici, on représente la bobine comme un enroulement composé d'un fil de résistance. Alors ce fil, il est de résistance R. C'est ce qu'on appelle la résistance interne de la bobine. Et la bobine, elle a une autre caractéristique, elle, qu'on appelle l'inductance de la bobine. C'est ce qu'on va définir après. Alors cette bobine peut être, la bobine peut être représentée par ce symbole ou bien celui-ci. De telle façon qu'on distingue l'enroulement de la résistance ou bien un enroulement en série avec une résistance R qui représente la résistance interne de la bobine. Alors nous allons utiliser ce circuit pour observer le comportement d'une bobine. Lorsqu'on ferme, lorsqu'on le ferme, lorsqu'on ferme ce circuit ou bien on l'ouvre, pour cela on utilise un générateur de tension 12 volts, un interrupteur, une diode, une résistance de 20 ohm, une bobine. Alors la bobine, elle est entre ce point et ce point. Elle est d'inductance L égale 20 N. N, c'est l'unité de l'inductance. Et de résistance interne, 14 ohm. Alors nous allons fermer l'interrupteur. Et lorsque je ferme l'interrupteur, un courant va passer du pôle positif au pôle négatif du générateur. Il va passer par la bobine et il ne peut pas passer par la diode parce qu'il est monté de façon qu'il bloque le courant dans ce sens. Cela veut dire que le courant va passer seulement dans le circuit contenant le générateur, la résistance et la bobine. Ensuite, vous avez ici un oscilloscope qui permettra de visualiser la tension aux bornes de la bobine. Cela veut dire de ce point, entre ce point et la masse. Alors observons qu'est-ce qui se passe pour la tension de la bobine ou bien comment elle évolue la tension de la bobine lorsque je ferme le circuit. Donc vous voyez. Donc observez avant que je ferme le circuit, la tension est lue. Ensuite, lors de la fermeture du circuit, elle passe de zéro jusqu'à une valeur non nulle instantanément. Donc c'est une fonction, la tension aux bornes de la bobine, c'est une fonction discontinue au moment de la fermeture du circuit. Aussi, lors de l'ouverture du circuit, elle passe d'une valeur à une autre valeur d'une manière instantanée. Elle est discontinue. Observons aussi qu'elle présente un régime transitoire et un régime permanent dans lequel la tension devient constante. De même, lorsqu'on ouvre le circuit, elle présente un régime transitoire dans lequel la tension varie et un régime permanent dans lequel la tension est constante. Ici, elle est égale à zéro. Maintenant, je vais faire la différence entre le comportement de la bobine et le comportement d'une résistance qui est égale à ses résistances internes. Ça veut dire que je vais enlever la bobine et je vais la remplacer avec une résistance qui est égale à la résistance interne. Ça veut dire qu'elle est égale à 14 ohms. Donc, je vais enlever la bobine, je vais enlever l'enroulement, je vais laisser seulement la résistance. Ceci, en pratique, ne se fait pas de cette façon. Il faut enlever la bobine et la remplacer par une autre résistance qui est égale à la résistance interne de la bobine. Alors, je vais observer le comportement, fermeture du circuit, ouverture du circuit. Alors, vous voyez ici qu'il n'y a pas de régime transitoire. On passe directement de cette valeur à la valeur, à cette valeur qui est égale à la valeur du régime permanent lorsqu'il s'agit d'une bobine. Et ici, on revient de cette valeur à la valeur nulle. Ça veut dire qu'on passe directement au régime permanent lorsqu'il s'agissait d'une bobine. Alors, je vais comparer sur ce schéma les deux. Voici l'allure obtenue avec bobine. Voici l'allure obtenue avec résistance égale à la résistance interne de la bobine. Alors, observez que le régime permanent, ici, il est le même. Ce qu'on obtient en régime permanent, c'est ce qu'on obtient lorsqu'il s'agit d'une résistance. Ça veut dire que le comportement de la bobine, il est le même de sa résistance interne en régime permanent. De même ici. Alors, je vais conclure parce que pour une résistance interne, je sais que je peux appliquer la loi d'homme en convention récepteur. Alors, je peux écrire que U est égal à U égale RI lorsqu'il s'agit d'une résistance, ici. Puisque ce n'est pas la même forme, la même allure, ça veut dire que lorsqu'il s'agit d'une bobine, je ne peux pas écrire la relation U égale RI. Ça veut dire que pour une bobine, la tension, et elle est représentée ici en convention récepteur, la tension est différente de RI. Donc, elle a une autre forme que l'on doit chercher. Dans le but de chercher une expression de la tension au bord de la bobine, nous allons utiliser ce circuit comportant. Il est constitué d'un générateur basse fréquence délivrant une tension en don de scie, un interrupteur, une bobine d'inductance L égale 5 ENRI et de résistance pratiquement nulle, une résistance ou bien un conducteur ohmique de résistance 500 Ohm, un oscilloscope qui va permettre de visualiser par cette voie rouge entre ce point et ce point, nous avons la bobine. Donc, cette voie en rouge va visualiser la tension au bord de la bobine. Celle-ci, en bleu, elle va visualiser la tension au bord de la résistance. Et on sait que la tension au bord de la résistance, selon la loi d'Ohm, c'est U égale RI, ou bien moins RI. Donc, la tension au bord de la résistance est proportionnelle à l'intensité du courant. Donc, l'allure de cette tension est la même que celle de l'intensité du courant. Alors, je vais observer ce qui se passe et je vais utiliser pour ce générateur la fréquence 2 Hz. Je vais observer les allures des deux courbes. Alors, voici l'allure de l'intensité du courant, en bleu, et l'allure de la tension au bord de la bobine. Vous avez ici, vous pouvez aussi observer que cette tension, cette tension au bord de l'intensité du courant, elle est en dents de scie, l'autre, elle est en créneau. Lorsque la première est affine décroissante, l'autre, elle est constante positive. Lorsque celle-ci est affine, croissante, l'autre, elle est constante négative. Alors, je vais essayer de faire varier la fréquence, mais je dois d'abord noter que pour cette fréquence de Hertz, j'ai obtenu ici, voici l'axe 0, voici l'origine. Ici, vous avez à peu près 0,4 division. Vous avez la sensibilité verticale pour cette voie, c'est 1 volt par division, ça veut dire 0,4 volt. Je vais changer la fréquence, je vais la mettre par 2, 4 Hertz. Je vais observer ce que j'obtiens. Donc ici, j'obtiens 0,8 volt. Observez que la tension a augmenté. Je vais encore augmenter la fréquence, 8, 6 par exemple. 6, alors ça va donner, vous avez ici, 1,2. 8, 1,6, 10, 2, Alors, je vais représenter la courbe de variation de cette tension avec la fréquence, ça veut dire U au borne de la bobine en fonction de la fréquence, de la fréquence de variation du cours. Donc, voici cette courbe, je l'ai obtenue en mettant les valeurs 2, 4, 4, 8, 8, 1,6, 10, 2. Voici ce que j'obtiens. Conclusion, alors cette courbe, elle est linéaire, ça veut dire que UB, c'est une fonction linéaire de N, ou bien je peux dire que UB, la tension au borne de la bobine, elle est proportionnelle à la fréquence du courant. Dans cette animation, nous avons utilisé le circuit contenant une bobine d'inductance L sans résistance interne, un conducteur ohmique de résistance R et un générateur basse fréquence délivrant une tension en don de scie. Nous avons visualisé sur la voie Y1 la tension au borne de la bobine, sur la voie Y2 la tension au borne de la résistance. Nous avons obtenu sur l'écran ces deux courbes. La première en don de scie, c'est la tension au borne de la résistance. La deuxième, c'est une tension en créneau, c'est la tension au borne de la bobine. Et nous avons fait varier parce que la tension au borne de la résistance, c'est une tension périodique. Voici sa période, c'est la durée dans laquelle se répète ce motif. Elle est périodique, donc elle a une certaine période, elle a une certaine fréquence N. Nous avons fait varier la fréquence de cette tension et nous avons observé l'évolution de UB. Nous avons observé que UB, elle évolue en fonction de la fréquence d'une manière linéaire. Ça veut dire que UB est proportionnelle à N. Nous avons fait une autre remarque, c'est que lorsque UR est affine croissante, UB est constante négative. Lorsque celle-ci est affine décroissante, l'autre UB est constante positive. Ça veut dire qu'on peut penser qu'il y a une relation entre UB et la dérivée de cette fonction. Parce que la dérivée de cette fonction, c'est une constante qui peut être soit positive ou bien négative. Selon la nature de son évolution, ici elle est croissante, donc sa dérivée est positive. Ici elle est décroissante, donc sa dérivée est constante négative. Donc on peut penser qu'il y a une relation entre UB et la dérivée de UR. Alors on va considérer la durée 0T sur 2, ça veut dire la durée dans laquelle UR évolue d'une manière croissante. C'est une fonction affine croissante. Alors dans ce cas, je peux y créer que UR est égal à AT plus B. Avec A égal, alors A, elle représente la pente. Et ici vous avez UR, elle évolue entre plus UM et moins UM. Donc 2UM, la pente c'est cette hauteur, 2UM, divisé par cette durée, ça veut dire T sur 2. Ou bien UM divisé par T sur 4, c'est la même chose. 2UM sur T sur 2, ça veut dire 4UM sur T. Et puisque 1 sur T c'est N, donc c'est 4UM fois N. Donc je peux écrire que UR est égal à 4 fois UM N T plus B, en remplaçant A par son expression. Or UR, ici UR est égal à moins RI. Alors ici il faut faire attention, UR est de même sens que I, donc je dois écrire UR égale moins RI et non pas plus RI. Donc I est égal à moins 1 sur 1 fois UR et DI sur DT, la dérivée de I, c'est moins 1 sur R fois la dérivée de UR par rapport au temps. Or, la dérivée de UR par rapport au temps, c'est la pente, elle est égale à A, ça veut dire qu'elle est égale à 4UM N. Donc la dérivée de I par rapport au temps, c'est moins 4UM N, ça veut dire moins A sur R. Donc observons que, comme conclusion, observons que la dérivée de I par rapport au temps, il est proportionnelle à N, à la fréquence N. UB, elle est proportionnelle à N, ça veut dire que les deux, ils sont proportionnels à N. Donc on peut conclure que UB, elle est proportionnelle à DI sur DT, puisque les deux, ils sont proportionnels à la même variable qui est la fréquence. Donc je peux écrire que UB, puisqu'elle est proportionnelle à DI sur DT, je peux écrire que UB est égale à une constante fois DI sur DT. Dans ce cas où la bobine, elle est considérée sans résistance interne. Et toujours dans le but d'établir une expression de la tension au borne de la bobine, nous allons utiliser le circuit précédent en fixant la fréquence sur, par exemple, sur 4 Hertz. Alors observant les allures des tensions au borne de la résistance et au borne de la bobine, je vais relever les valeurs caractérisant le circuit. 5 Enri pour la bobine, c'est une bobine dont la résistance est pratiquement nulle. Et pour le conducteur ohmique, la résistance est de 500 Ohm. Donc je relève ces valeurs, L égale 5 Enri, R égale 500 Ohm. De plus, je vais relever la fréquence, parce que vous voyez ici que le courant, la tension au borne de la résistance, ou bien le courant, c'est une fonction périodique de fréquence N égale 4 Hertz. Donc la période, je peux la calculer, N égale 4 Hertz, donc la période égale 0,25, ça veut dire 1 sur N. Ensuite, je relève la tension maximale au borne de la résistance, vous voyez ici qu'elle varie entre, je vais l'exprimer en division, entre moins 2,5 et 2,5. Ça veut dire, pour 2 volts, ça veut dire que la tension maximale, c'est 5 volts. Donc elle varie entre pratiquement 5 volts et moins 5 volts. Ici, vous avez 0. Donc Um, je vais relever cette valeur, U maximale de la courbe, de la tension au borne de la résistance, c'est 5 volts. Um égale 5. Ensuite, lorsque cette tension au borne de la résistance est croissante, ou bien le courant est une fonction croissante, la tension au borne de la bobine, elle a cette valeur, c'est une constante négative, je vais relever cette valeur, vous avez ici moins 1,6, multiplié par 500 millivolts par division, ça veut dire 0,5. Donc moins 1,6 fois 0,5, ça donne UB égale moins 0,8 volts. Alors je vais essayer d'utiliser ces valeurs caractérisant ce circuit et ces courbes pour établir l'expression de la tension UU au borne de la bobine. Avec ces valeurs que nous avons obtenues avec l'animation précédente, Um égale 5 volts, T égale 0,25, UB égale moins 0,8 volts, L égale 5Ni et R égale 500 ohms. Alors on peut travailler sur l'intervalle 0,2, par exemple, je calcule DUR sur DT, je trouve que c'est 2UM sur 2UM divisé par T sur 2, donc c'est 10 divisé par 0,25, donc c'est 80 volts par seconde. Ensuite, UR, c'est moins RI, et donc I est égale moins 1 sur F fois UR, ou bien DI sur DT, c'est moins 1 sur DUR sur DT. Donc j'obtiens DI sur DT, c'est moins 80 divisé par 500, c'est moins 0,16 ampères. Et enfin, UB, je peux calculer UB divisé par DI sur DT, j'obtiens moins 0,8 sur moins 0,16, c'est 5. Et 5, ça correspond bien à la valeur de l'inductance de la bobine. Et je peux refaire cette expérience plusieurs fois. Je vais chaque fois trouver que UB sur DI sur DT, c'est la valeur, ça donne exactement la valeur de l'inductance de la bobine. Ça veut dire que UB, elle est proportionnelle à DI sur DT, et la coefficient de proportionnalité, c'est l'inductance de la bobine. D'où on peut écrire UB égale L DI sur DT dans le cas d'une bobine sans résistance interne. On commence ce chapitre par la définition d'une bobine. Alors, une bobine, c'est un enrôlement de fil électrique en cuivre sur un cylindre isolant. Et ce fil lui-même, il est entouré d'une gaine isolante. Alors, une bobine, il peut être, c'est un, d'abord, une bobine, c'est un dipôle électrique, comme les autres dipôles. Il peut être représenté par, soit ce symbole, dans lequel l'enroulement a une certaine résistance qu'on appelle la résistance interne, qu'on symbolise par R. Et l'enroulement, il est caractérisé par une grandeur qu'on appelle l'inductance de la bobine. Ou bien représenter la bobine de façon à distinguer l'enroulement de la résistance interne. Ça veut dire un enroulement en série avec une résistance qui est la résistance interne. Et la bobine, elle est idéale si la résistance est trop faible, pratiquement nulle. Alors, dans ce cas, je dis que la bobine est idéale, même si une bobine idéale n'existe pas, parce qu'un fil électrique, elle a une certaine résistance qui peut être seulement faible, non pas nulle. Modélisation de la bobine. Alors, une bobine, elle est modélisée par ce dipôle électrique, représentée soit par la première représentation, soit par la deuxième. Et je représente ici le courant opposé à la tension, ça veut dire en convention. La bobine ici, elle est représentée en convention récepteur. Et dans ce cas, parce qu'au cours de l'animation précédente, nous avons dit que UAB est égal à LDI sur DT lorsque R est égal à 0. Nous avons considéré une bobine idéale. Nous avons trouvé que UAB est proportionnelle à DI sur DT. Et le coefficient de proportionnalité, c'est l'inductance de la bobine. Ensuite, dans le cas général, nous allons considérer que la bobine est là. Si la bobine a une résistance interne, ça veut dire qu'on doit ajouter le terme RI, ça veut dire la loi d'homme appliquée à la résistance interne. Et les deux sont en série, l'enrôlement et la résistance. Donc, on va avoir LDI sur DT plus RI. Alors, L, ce coefficient qui est appelé l'inductance de la bobine, c'est une caractéristique géométrique de la bobine. Il dépend, parce que nous avons vu avant, au début des animations, nous avons vu que les bobines sont de différentes formes, différents aspects, différentes longueurs. Alors, ce L, il caractérise la géométrie de la bobine. Il dépend de sa longueur, le nombre de spires et de la section de la bobine, ça veut dire la surface d'une spire de la bobine. Alors, L, dans le système international, il s'exprime en ENRI. Et son symbole, c'est H majuscule. Ça veut dire L en ENRI, lorsque la tension est en volt, l'intensité en ampère, le temps en seconde et la résistance en norme. Ensuite, cette relation, on va exploiter cette relation pour montrer comment évolue UAB en fonction de DI sur DT. Et on va prendre le cas d'une bobine idéale, ça veut dire pour laquelle la résistance est pratiquement égale à zéro. Alors, dans ce cas, UAB est égale à DI sur DT. Alors, si I croît, si I est une fonction croissante du temps, sa dérivée par rapport au temps, elle est positive, donc UAB sera positive. Si I décroît, DI sur DT, c'est une grandeur qui sera négative, parce que la dérivée d'une fonction décroissante est négative, donc UAB, elle sera négative. Ça veut dire que le signe de UAB, il dépend de la manière dont évolue l'intensité du courant électrique, est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. Ensuite, plus I, alors une autre remarque, c'est que plus I croît ou décroît rapidement, plus l'évolution est rapide de I, soit dans le sens croissant, soit dans le sens décroissant, plus la valeur absolue de UAB est élevée. Alors, plus I croît UAB, elle est élevée, plus UAB est élevée, plus I décroît, plus UAB, parce que dans ce cas UAB est négative, alors plus sa valeur absolue est élevée, ou bien sa valeur UAB est faible. Considérons ce circuit composé d'un générateur de tension 12 volts, d'une bobine d'inductance L égale 20 N et de résistance pratiquement nulle, d'un conducteur ohmique de résistance R égale 20 ohm. Alors, ce dipôle formé de la bobine et du conducteur ohmique, on l'appelle un dipôle RL. Alors, on va chercher à observer la réponse de ce dipôle RL lorsqu'on lui impose un échelon de tension. Ça veut dire que nous allons fermer l'interrupteur. La tension au bord du dipôle RL, elle va passer de 0 à 12 volts. Et on va observer comment réagit l'intensité du courant. Ça veut dire que nous allons observer la différence de potentiel au bord de la résistance parce que UR est proportionnelle à I. Alors, cette voie rouge, elle va nous visualiser la tension borne de la résistance ou bien l'intensité du courant parce qu'entre elle et la masse, il y a la résistance. Entre ce point et la masse, il y a le dipôle RL. Donc, ici, en cette voie en noir, on va visualiser la tension borne du dipôle RL. Alors, observons ce qui se passe lorsqu'on ferme le courant, lorsqu'on ferme le circuit. Alors, observez l'échelon de tension, c'est une fonction discontinue au moment de la fermeture du circuit. Par contre, le courant en rouge, c'est une fonction, ou bien c'est la tension borne de la résistance, ou bien c'est le courant. Alors, le courant, c'est une fonction qui est continue. Oui, elle passe d'une valeur nulle à une valeur non nulle, mais d'une manière progressive, continue. Il n'y a pas de saut d'une valeur à une autre valeur instantanément. Observons, alors, ceci, c'est le contraire de ce qui se passe lorsqu'il s'agit d'un dipôle RC. L'intensité du courant, c'était une fonction discontinue. Observons ce qui se passe pour la tension borne de la bobine. La tension borne de la bobine. Alors, je vais prendre le même circuit, sauf qu'on a changé la position de la bobine. La bobine en cette position pour qu'on puisse visualiser, avec cette borne, la tension à ces bornes. Donc, en rouge, j'aurai la tension au bord de la bobine lorsque je ferme le circuit. Alors, je vais faire l'observation. Alors, je ferme le circuit. Alors, observez, lorsque j'ai fermé le circuit ici, la tension de la bobine, elle était nulle. Elle passe à une valeur non nulle. Ensuite, elle revient progressivement à zéro. Ça veut dire que la tension au moment de la fermeture du circuit, la tension en borne de la bobine, c'est une fonction discontinue. Contrairement à la tension au bord d'un condensateur qui est une fonction continue lorsqu'on ferme un circuit contenant un condensateur. Ensuite, nous allons étudier le comportement d'un dipôle RL lorsqu'il est soumis à un méchelon de tension. D'abord, il faut définir le dipôle RL. Alors, le dipôle RL, c'est tout simplement une association en série d'une bobine d'inductance L de résistance R interne et d'un conducteur ohmique de résistance R. La résistance totale du circuit, c'est RT égale R plus grand R. Alors, nous allons étudier le circuit suivant contenant une bobine d'inductance L et de résistance R, le conducteur ohmique de résistance R, le générateur de tension E, un interrupteur. Alors, ici, nous allons utiliser la convention récepteur, ça veut dire que le courant est opposé aux tensions pour la résistance et pour la bobine. Ensuite, l'échelon de tension, lorsque K est ouvert, I est égal à zéro, et U, la différence de potentiel au borne du dipôle, alors, voici le dipôle RL, cette différence de potentiel, elle est nulle. Lorsque je ferme K, U passe de zéro à E, donc c'est un échelon de tension. Donc, on va étudier le comportement du circuit, et on va étudier en particulier l'intensité du courant. Alors, à T égale zéro, nous allons établir l'équation différentielle du circuit en I. À T égale zéro, le courant, il est nul, parce que le circuit, il est T ouvert. Alors, la réponse du dipôle RL, alors, ce qu'on appelle réponse du dipôle RL, à l'échelon de tension appliqué, c'est l'intensité I en fonction du temps, lorsque T est supérieur à zéro, ça veut dire après avoir fermé le circuit. Alors, vous voyez ici que, contrairement à la réponse d'un dipôle RC, la réponse d'un dipôle RC, c'était la tension UC au borne du condensateur. Ici, c'est l'intensité du courant qu'on appelle la réponse du dipôle RL à l'échelon de tension. Alors, pour établir cette équation différentielle, nous allons, comme d'habitude, commencer par la loi d'additivité des tensions, U égale UAB plus UR, lorsqu'on a fermé l'interrupteur. Pour T supérieur à zéro, pour T supérieur à zéro, U prend la valeur E directement, c'est une fonction discontinue. Elle passe directement, instantanément, de zéro à E. UR égale RI, parce que, ici, on utilise la convention récepteur. De même pour la bobine, on utilise la convention récepteur, donc U opposé à I, donc UAB égale LDI sur DT plus RI. Alors, je vais remplacer UAB, UR et UU, et U chacune par son expression. J'obtiens LDI sur DT plus RI plus RI égale E. Donc, je rassemble les résistances. J'obtiens plus R plus RI plus LDI égale E. Je pose RT, ça veut dire la résistance totale du dipôle RL. C'est R plus R, ou bien la résistance totale, je peux dire la résistance totale du circuit. C'est R plus R, donc DI sur DT plus RT, je divise par L, tous les termes par L. J'obtiens cette expression, DI sur DT plus RT sur LDI égale E sur L. Je vais poser tot égal L sur RT, donc cette équation devient DI sur DT plus 1 sur tot I égale E sur L. Alors, c'est l'équation différentielle de la réponse I de T du dipôle RL à un échelon de tension de valeur E. Alors, comme solution de cette équation différentielle en I, en général, on nous propose une forme I de T égale A exponentielle moins MT plus B. Comme solution, OM, c'est une constante strictement positive. A et B, ce sont des constantes que l'on doit déterminer. Et pour les déterminer, on procède de la même façon que lorsqu'il s'agissait d'un circuit RC. On détermine d'abord B et M avec l'équation différentielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je remplace DI sur DTI par leurs expressions. Donc, pour simplifier, je cherche d'abord DI sur DTI égale moins AM exponentielle moins MT. Je remplace DI sur DTI par son expression et I sur T par son expression égale E sur M. Alors, je rassemble les termes variables en fonction du temps. J'obtiens et je mets A exponentielle moins MT en facteur, facteur de 1 sur T moins M plus B sur T égale E sur L. À ce niveau, alors, je vais continuer ainsi. Je vais dire que cette expression, elle est valable, elle est vraie quelle que soit T après la fermeture du circuit. Ça veut dire quelle que soit T supérieure à 0. Et donc, ça veut dire que je peux, dans cette expression, donner à T n'importe quelle valeur T supérieure à 0. Cette expression doit être valable. alors, je vais choisir un T, pour simplifier, je vais choisir un T tendant vers plus l'infini. Ça veut dire les valeurs de T très élevées. Alors, mathématiquement, ça donne limite de l'expansion moins MT contre T tend vers plus l'infini égale 0. Donc, B sur T doit être égale à E sur L parce que ce terme, lorsque T tend vers plus l'infini, exponentielle, elle est nulle. Donc, ce terme est nul. Il reste B sur T égale E sur L. Donc, j'obtiens l'expression de B égale E sur L fois T ça veut dire fois L sur RT donc B égale E sur RT. Ensuite, alors, puisque B sur T est égale à E B sur T égale E sur L ça veut dire que quelque soit T cette expression doit être égale à 0. Donc, dans cette expression A ne peut pas être nulle exponentielle ne peut pas être toujours nulle et elle est nulle seulement lorsque T est en vert plus l'infini donc il reste 1 sur T moins M égale 0 ça veut dire que c'est ce terme qui peut être toujours nul 1 sur T moins M égale 0 donc M égale à 1 sur T ensuite, on va passer à la détermination de A par les conditions initiales. nous avons vu au cours de l'animation précédente que le courant c'est une fonction continue donc à l'instant T égale 0 puisque le circuit il était ouvert I était égal à 0 donc au moment de la fermeture du circuit I doit être égal à 0 par continuité du courant donc j'écris ici l'intensité du courant dans un circuit comportant une bobine est une fonction continue il est continue du temps ce qui impose que à T égale à 0 I de 0 égale à 0 alors cette expression I de 0 égale à 0 il est obtenu par continuité de I de T et autre je peux avoir autre expression de I de 0 tout simplement en remplaçant dans l'expression I de T T par 0 alors j'obtiens I de 0 égale à A exponentielle 0 plus B et exponentielle 0 c'est 1 donc A plus B donc j'obtiens A plus B I de 0 donc égale à 0 et I de 0 égale à A plus B donc je peux je peux écrire que A plus B est égale à 0 d'où A égale moins B donc c'est moins E sur RT d'où enfin j'obtiens l'équation solution de l'équation différentielle I de T égale je remplace A et B et T par leurs expressions E sur RT facteur de 1 moins exponentielle moins T sur T avec T égale L sur RT alors pour faire une comparaison entre la réponse d'un dipôle RL et d'une résistance pure je vais utiliser ces deux circuits nous allons nous allons étudier nous allons voir la réponse de ces deux circuits le premier c'est un dipôle RL le deuxième ici vous avez la résistance le conducteur ohmique il est le même la bobine il est remplacé par une résistance égale à la résistance interne ça veut dire on a enlevé seulement l'enroulement ça veut dire on va chercher quelle est la différence entre la réponse d'un circuit avec enroulement et un circuit sans enroulement alors pour le premier l'intensité du courant elle s'exprime ainsi E sur RT facteur de 1 moins T sur T ou RTC R plus R la somme des résistances alors lorsque le circuit est ouvert ça veut dire avant la fermeture le courant est nul à l'instant T égale 0 exponentielle 0 c'est 1 donc 1 moins 1 c'est 0 donc I égale 0 et lorsque T tend vers plus l'infini l'exponentielle tend vers 0 donc j'obtiens I tend vers E sur RT ça veut dire que E sur RT c'est une asymptote donc voici l'allure de la courbe I de T si on utilise le dipôle résistance pure sans bobine alors dans ce cas je peux appliquer la loi d'additivité de tension U égale UR plus UR donc E lors de la fermeture du circuit E égale RI plus RI en convention récepteur donc I j'obtiens I égale E sur R plus R ça veut dire E sur RT ça veut dire que lors de la fermeture du circuit I prend la valeur E sur RT directement alors la courbe obtenue elle a cette allure avant la fermeture du circuit 0 au moment de la fermeture le courant passe de 0 à E sur RT ça veut dire que c'est une fonction discontinue c'est un échelon de courant c'est un courant qui passe directement de 0 à 1 d'une valeur nulle à une valeur non nulle alors observons que voici la différence celui ici le courant passe directement à la valeur E sur RT ici avec bobine il y a un certain retard nécessaire pour le courant pour passer de 0 à E sur RT ça veut dire que la bobine qui est son rôle on peut dire qu'elle retarde l'établissement du courant au lieu que le courant s'établisse à T égale 0 on doit attendre un certain moment donc il y a un certain retard pour que le courant s'établisse et j'écris ici tout se passe ça veut dire ce qui se passe dans ce circuit comme si la bobine s'opposait à l'établissement du courant ça veut dire que la bobine retarde le courant par contre lorsqu'il s'agit d'une résistance le courant passe directement de sa valeur nulle à sa valeur en régime permanent nous avons un circuit contenant un générateur de tension 9 volts un interrupteur vous avez ici deux branches contenant chacune une lampe ce sont deux lampes identiques deux résistances deux conducteurs ohmiques de 10 ohms ils sont identiques alors la seule différence entre les deux branches c'est que celle-ci contient une bobine d'inductance L égale 1000 Enri je vais fermer le circuit donc le courant va partir donc va circuler du plus du générateur vers ce nœud ensuite il va être réparti en deux deux parties égales parce que les deux circuits contiennent la même résistance ensuite sort de ce nœud et revient au pôle négatif alors je vais fermer le circuit et je vais observer les deux le comportement des lampes observez que la première elle est déjà allumée celle qui est inserrée avec les résistances seulement ensuite vient l'allumage de la deuxième avec un certain retard alors je peux ici me poser la question pourquoi ce retard il est causé par quoi alors si on se réfère à ce que nous avons nous venons de voir c'est que la bobine elle retarde l'établissement du courant donc c'est normal qu'elle va parce que l'allumage de la lampe il dépend de l'intensité du courant donc la bobine elle retarde l'allumage de cette lampe par contre celle-ci elle est seulement avec une résistance alors elle s'allume instantanément donc la bobine s'oppose à l'établissement du courant ou bien je peux dire qu'elle s'oppose à l'allumage de la lampe donc je répète observez les deux allumage de la première ensuite la deuxième oui elle s'allume mais avec un certain retard causé par la présence de la bobine et après avoir exprimé l'intensité du courant lors de son établissement lorsqu'on a fermé le circuit nous pouvons déduire l'expression de la tension au bord de la bobine ça veut dire UAB qui est égal à LDI sur DT plus RI donc I est égal à E sur RT facteur de 1 moins expensé de moins T sur T je vais pour simplifier d'abord dériver I l'intensité par rapport au temps alors j'obtiens E sur L expensé de moins T sur T donc je remplace DI sur DT par son expression et I par son expression dans l'expression de UAB alors j'obtiens LDI sur DT L fois E sur L ça veut dire E exponentiellement T sur T plus R fois l'expression de I alors on va nous intéresser nous allons nous intéresser à un cas particulier où la bobine est idéale ça veut dire R est proche de 0 R pratiquement très faible donc UAB est égal à E exponentielle moins T sur T parce que ce terme il devient très faible devant E exponentielle moins T sur T alors dans ce cas je peux je peux représenter la courbe UAB en fonction du temps avant l'ouverture avant la fermeture du circuit UAB elle est T égale à 0 la fermeture du circuit correspond à l'instant T égale 0 alors à T égale 0 j'obtiens UAB égale E donc à T égale 0 E et après lorsque T tend vers plus l'infini UAB tend vers parce que l'exponentielle il tend vers 0 donc UAB va tendre vers 0 alors observez ici la discontinuité de la tension UAB c'est ce qu'on a vu au cours des animations précédentes nous avons parlé de la continuité de l'intensité du courant et de la discontinuité de la tension au bord de la bobine lors de l'établissement du courant la discontinuité ça veut dire que la tension elle passe d'une valeur nulle à une valeur non nulle instantanément donc dans une bobine il y a continuité du courant et contrairement à la courbe de U2T qui est continue la courbe de UAB en fonction du temps c'est une fonction discontinue alors elle présente une discontinuité à l'instant T égale 0 qui correspond à la fermeture du circuit et après avoir étudié la réponse d'un dipôle RL à un établissement de courant nous allons étudier l'inverse ça veut dire la réponse d'un dipôle RL à la rupture d'un courant ça veut dire nous aurons un circuit dans lequel nous avons un dipôle RL dans lequel passe un courant électrique et on va ouvrir ce circuit et on va étudier son comportement et on va commencer par d'abord par le circuit il contient un générateur de tension un interrupteur un dipôle RL et une diode alors d'abord un exemple numérique pour observer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ouvre l'interrupteur si le circuit contient une bobine pour L et nous allons prendre cet exemple simple si L est égale à 1 N si il passe de 1 ampère à 0 ampère ça veut dire on coupe le courant le courant est égal à 1 ampère il devient égal à 0 ampère en une durée alors ceci se fait en une brève durée 1 milliseconde et la tension cherchant la tension au borne de la bobine alors la tension au borne de la bobine elle est égale à LDI sur DT plus RI mais dans ce cas où l'intensité varie fortement en une brève durée la dérivée sera très forte donc LDI sur DT ce terme sera très grand devant RI donc on peut négliger le terme RI et on va dire que la tension au borne de la bobine c'est pratiquement LDI sur DT donc je vais calculer LDI sur DT LDI sur DT égale L delta I sur delta T égale 1 fois delta I alors delta I c'est une variation c'est 0 moins moins 1 ampère divisé par delta T 1 millisecond c'est 10 puissance moins 3 secondes c'est moins 1000 volts alors 1000 volts c'est une forte tension qu'on appelle une surtention qui apparaît au borne de l'interrupteur et elle se manifeste sous forme d'étincelle au borne de deux cas alors ceci la cause de ces étincelles c'est que le circuit il cherche parce que nous avons dit que le courant c'est une fonction continue le circuit continue le circuit cherche à établir une continuité de l'intensité du courant et il y a apparition de ces étincelles alors pour éviter l'apparition de ces étincelles on va utiliser cette diode alors cette diode tant que l'interrupteur K il est fermé la diode elle joue le rôle d'un interrupteur ouvert ça veut dire qu'elle bloque le passage du courant lorsqu'on ouvre K alors lorsqu'on ouvre K nous avons un circuit série contenant la diode la résistance et L ça veut dire la diode et le dipôle RL un circuit série donc lorsqu'on ouvre K il y a apparition d'un courant dans ces circuits ce qui évite ça veut dire que le circuit il assure la continuité du courant donc on évite l'apparition des étincelles au borne de K ensuite nous allons chercher à établir l'équation différentielle du circuit comme dans le cas précédent mais on va commencer d'abord par lorsque K est enfermé ça veut dire ce qui se passe avant l'ouverture de K alors lorsque K est fermé I est égal E sur RT c'est l'intensité du régime permanent précédent ça veut dire du régime permanent de l'établissement alors à un moment qu'on appelle T égale 0 on va ouvrir K donc on aura le circuit série contenant la diode et le dipôle RL je peux écrire la loi d'additivité des tensions UAB plus UR égale U et U pardon U est égal lorsqu'on ouvre le circuit U est égal à 0 U L est nul parce que la diode joue le rôle d'un interrupteur qui est fermé ça veut dire un fil un fil conducteur sans résistance donc UR est égal R on est en convention récepteur et pour la même raison UAB égale LDI sur DT plus RI donc j'obtiens je remplace les expressions de UR UAB et U dans la loi d'additivité j'obtiens LDI sur DT plus RI plus RI égale 0 donc DI sur DT plus R la somme des R sur LI égale 0 et on pose comme avant RT RT c'est la résistance totale c'est R plus R et Tau L sur RT et on obtient l'équation différentielle en I DI sur DT plus 1 sur Tau I égale 0 lors lorsqu'on lors de la rupture du courant dans le circuit RL et la solution proposée pour cette équation différentielle il est en général de la forme I égale à expancielle moins MT plus B et de la même manière qu'avant nous allons déterminer B et M par l'équation différentielle ça veut dire je dérive I par rapport au temps je trouve moins AM expancielle moins MT je remplace I et DI sur DT dont l'expression de l'équation différentielle et j'obtiens enfin A expancielle moins MT facteur de 1 sur Tau moins M plus B sur Tau égale 0 je rassemble les termes les termes variables en fonction du temps en un seul ensuite alors ici le raisonnement après le raisonnement c'est le suivant cette expression elle est valable qu'il que soit T supérieur à 0 ça veut dire après l'ouverture du circuit en particulier lorsque T tend vers plus l'infini alors je je fais tendre vers plus l'infini j'obtiens la limite de l'expanscielle moins MT c'est 0 donc j'obtiens B sur Oto égale 0 donc B égale 0 et puisque si B égale 0 quel que soit T parce que B d'ailleurs c'est une constante si B est égale à 0 donc ce terme il est nul donc A et l'exponentiel A n'est pas une constante nulle l'exponentiel n'est pas toujours nulle donc il reste 1 sur T moins M c'est la constante qui peut être égale à 0 donc M égale 1 sur T ensuite je détermine A par les conditions initiales du circuit alors ici j'utilise la continuité de l'intensité du courant lors de l'ouverture du circuit alors AT égale 0 et par continuité de I de T I de 0 égale E sur RT parce que l'intensité du courant avant l'ouverture c'était un régime permanent de l'établissement et au cours du régime permanent de l'établissement du courant nous avions I égale E sur RT donc au moment de l'ouverture I de 0 ça veut dire au moment où on ouvre le circuit par continuité I de 0 égale E sur RT et selon la solution selon l'expression de la solution celle-ci I de 0 c'est A exponentielle 0 ça veut dire c'est A et B elle est égale à 0 donc on obtient I de 0 égale A et donc j'obtiens A puisque I de 0 égale A et I de 0 égale E sur RT donc j'obtiens A égale E sur RT ainsi on obtient la forme ou bien l'expression de l'intensité du courant lorsqu'on ouvre le circuit ça veut dire l'intensité la réponse du dipôle RL lors de l'ouverture du circuit ou bien lors de la rupture du courant c'est I égale E sur RT exponentielle moins T sur T alors la représentation graphique avant T égale 0 ça veut dire lorsque le circuit est encore fermé l'intensité du courant elle est constante elle est égale à E sur RT au moment T égale 0 I est égale E sur RT fois 1 donc à T égale 0 E sur RT donc ici on observe la continuité de la fonction I de T et lorsque T tend vers plus l'infini l'intensité du courant tend vers 0 alors vous voyez ici que si le circuit contient seulement une résistance s'il contenait seulement une résistance le courant passe directement à 0 lors de l'ouverture de K mais ici on observe qu'il y a un retard de l'annulation du courant c'est un retard de la de la disparition du courant ça veut dire que alors ceci c'est à cause de la bobine ça veut dire que la bobine elle se pose à la rupture du courant comme elle se pose à l'établissement elle se pose à l'établissement du courant et pour cette rupture du courant il reste encore à chercher à voir comment évolue la tension U-A-B au borne de la bobine alors on va partir de l'intensité du courant I égale E sur RT exponentielle moins T sur T je dérive cette intensité je trouve moins E sur RT 1 sur T exponentielle moins T sur T et je remplace T par son expression L sur RT je simplifie par RT j'obtiens DI sur DT égale moins E sur L exponentielle moins T sur T je remplace DI sur DT et I par leurs expressions donc l'expression de la tension U-AB que je cherche alors U-AB c'est alors L DI sur DT ça va donner moins E exponentielle moins T sur T plus R fois I donc j'obtiens cette expression et pour une bobine idéale ça veut dire pour laquelle la résistance interne est pratiquement nulle la tension U-AB va s'écrire alors ce terme il va s'annuler il va s'écrire moins E exponentielle moins T sur T alors la représentation graphique de U-AB en fonction du temps d'abord observons que c'est une grandeur qui est qui est constamment négative ça veut dire que cette courbe va se situer au-dessous de l'axe des abscisses au-dessous de l'axe des temps et on doit commencer d'abord par avant d'ouvrir l'interrupteur K alors avant d'ouvrir K nous étions en régime permanent ici cette courbe c'est seulement pour vous rappeler l'établissement du courant alors lors de l'établissement du courant U-AB a passé de E jusqu'à 0 donc en régime permanent ça veut dire lorsque ce circuit est fermé et en régime permanent la tension U-AB elle est nulle donc nous sommes ici alors ici se situe le régime permanent de l'établissement du courant la tension était égale à 0 et à T égale 0 j'obtiens U-AB égale moins E expulsé à 0 ça veut dire moins E donc à T égale 0 U-AB passe instantanément à moins E ça veut dire que c'est une fonction discontinue elle passe instantanément d'une valeur nulle à une valeur non nulle ensuite lorsque T tend vers plus l'infini U-AB va tendre vers 0 donc on a cette courbe exponentielle qui admet comme asymptote l'axe des temps donc vous voyez que U-AB c'est une fonction discontinue elle passe de 0 à moins E ensuite elle revient à 0 d'une manière progressive pour le dipôle RC nous nous sommes intéressés à la constante de temps de ce dipôle qui est égale à RC dans le dipôle RL la constante de temps c'est Tau égal L sur R où R est la résistance totale du circuit alors nous allons chercher la dimension de Tau et pour cela nous allons faire une analyse dimensionnelle ça veut dire nous allons remplacer L par sa dimension R par sa dimension pour trouver la dimension de Tau alors pour cela je vais écrire que puisque Tau égale L sur R donc Tau la dimension de Tau pardon cette écriture veut dire la dimension de Tau c'est la dimension d'une inductance divisé par la dimension d'une résistance or R alors je vais chercher ces deux dimensions R je commence par la résistance R je sais qu'elle est égale à U sur I selon la loi d'Ohm donc la dimension de R c'est la dimension d'une tension divisé par la dimension d'une intensité et puisque la dimension de l'intensité c'est une dimension de base je l'écris tout simplement I U N alors maintenant je vais chercher la dimension de L U N la tension au bord d'une bobine idéale est égale I sur DT donc la dimension de L c'est la dimension d'une tension fois la dimension d'un temps divisé par la dimension d'une intensité alors j'obtiens la dimension de U fois T T c'est une dimension de base donc j'écris directement T sur I je remplace je remplace ces deux expressions dans l'expression de T alors j'obtiens U T sur I divisé par U sur I je simplifie par U sur I j'obtiens la dimension de T est égale à T donc je conclue que T c'est une grandeur qui est homogène à un temps et son unité dans le système international c'est la seconde et pour déterminer la valeur de T on peut procéder soit par le calcul direct soit graphiquement ça veut dire en utilisant les courbes les courbes I de T alors connaissant L et R et RT T T est égale à L sur RT donc je peux calculer T L en N R en H et T sera en seconde graphiquement alors si j'ai par exemple la courbe I de T en fonction du temps soit dans le cas de l'établissement du courant soit dans le cas de la rupture du courant alors dans le cas de l'établissement du courant je vais alors je vais utiliser l'expression I égale E sur RT facteur de 1 moins exponentiellement T sur T alors je vais prendre je vais considérer le temps l'instant T égale T alors I de T c'est E sur RT facteur de 1 moins exponentielle moins 1 donc c'est 063 si je fais le calcul je trouve 063 E sur RT donc T c'est l'abscisse de l'ordonnée 063 E sur RT ça veut dire sur la courbe voici la courbe en rouge je je situe le point 063 E sur RT et son abscisse correspond exactement à la valeur de T pour lorsqu'il s'agit de la rupture du courant I de T l'expression c'est I de T égale E sur RT exponentiellement T sur T à T égale T de la même façon je me situe au point T égale T I de T est égale E sur RT exponentiellement 1 donc c'est 037 E sur RT alors voici la courbe I de T lors de la rupture du courant 037 E sur RT je situe le point 037 E sur RT l'abscisse qui lui correspond c'est la valeur de T donc je peux conclure que dans les deux cas dans le cas de l'établissement ou bien de la rupture le courant progresse de 63% alors ici il augmente de 63% de sa valeur finale et ici il diminue de 63% de sa valeur initiale autre manière de procéder si j'ai la tangente à l'origine ça veut dire la tangente à la courbe I de T à T égale 0 alors dans ce cas je vais chercher le point d'intersection de cette tangente avec l'asymptote et ce point il a pour abscisse la valeur de tout de même dans ce cas la tangente à la courbe à l'instant T égale 0 elle coupe l'axe des abscisses à l'instant T égale T parce que ici alors observez que j'ai écrit ici T c'est l'abscisse du point d'intersection de la tangente à la courbe à T égale 0 avec l'asymptote à cette courbe parce que dans les deux cas ici E sur RT c'est l'asymptote donc le point d'intersection de la tangente avec l'asymptote et ici l'axe des temps représente l'asymptote donc le point d'intersection c'est le point d'intersection avec la tangente A avec l'asymptote c'est et là pour abscisse la valeur de tout ensuite nous allons voir l'influence des caractéristiques du circuit sur la valeur de taux sur la constante de temps alors les caractéristiques du circuit ici veut dire la résistance RT la résistance totale du circuit et l'indictance de la bobine alors on va considérer un dipôle RL soumis à un échelon de tension E alors l'installation ou bien l'établissement du courant il a cette allure I en fonction du temps pour L pour des valeurs de L fixées considérant par exemple le cas 1 et 3 alors observez que si la résistance diminue ça veut dire que taux elle augmente parce que c'est normal pour lorsque RT diminue taux augmente alors taux augmente veut dire que l'installation du courant dans le circuit se fait de moins en moins rapidement ça veut dire qu'elle est plus lente alors observez que entre 1 et 3 il y a cette différence à part la différence de E sur RT parce que RT elle est différente entre 1 et 3 observez la différence de la rapidité de l'installation de l'établissement du courant alors le courant il s'établit dans le cas de 3 plus rapidement que 1 de même pour RT fixé ça veut dire si on garde la même valeur de R et on fait varier L c'est le cas de 1 et 2 alors si L augmente taux augmente ça veut dire que l'installation l'établissement du courant se fait plus lentement donc l'installation du courant dans un dipôle RL elle se fait plus lentement si l'inductance augmente ou bien si la résistance constante si l'inductance augmente et a inductance constante si R diminue observons aussi que dans le cas aussi du dipôle RL de même que dans le cas du dipôle RC l'établissement du courant se fait en deux phases une phase transitoire dans laquelle le courant continue sans cesse à augmenter et un régime permanent où le courant devient pratiquement une constante alors considérons d'abord il faut signaler ici que le régime transitoire en pratique il dure à peu près 5 taux comme dans le cas du dipôle RC ça veut dire qu'après 5 taux commence pratiquement le régime permanent alors en considérant une bobine en régime permanent alors si ici on va distinguer deux cas le cas d'une bobine réelle ça veut dire d'indictance L et d'une résistance interne non négligeable alors dans ce cas UL et T elle peut s'exprimer sous la forme LDI sur DT plus RI en régime permanent I égale une constante donc la dérivée de I par rapport au temps elle est nulle donc il reste UL égale RI ça veut dire que en régime permanent une bobine réelle elle se comporte puisque sa tension devient égale RI elle se comporte comme un conducteur ohmique dont la résistance est égale à la résistance interne de cette bobine ça veut dire qu'elle va jouer le même rôle dans un circuit qu'un conducteur ohmique pour une bobine idéale ça veut dire d'indictance L et de résistance pratiquement faible tellement qu'on peut la négliger ça veut dire R approximativement égale à zéro alors dans ce cas j'écris UL égale TI sur DT ça veut dire plus RI ce terme il disparaît alors en régime permanent la I c'est une constante donc TI sur DT égale à zéro donc UL est nulle ça veut dire que cette bobine dans ce cas elle joue le rôle d'un fil conducteur tout simplement ça veut dire d'un fil de connexion considérant ce circuit contenant un générateur de tension 9 volts un interrupteur à double position une bobine d'inductance L égale 100 un conducteur ohmique de résistance 100 ohm une diode une lampe lorsque je ferme lorsque je ferme cet interrupteur un courant circule dans la branche contenant la bobine la résistance le générateur bien sûr elle ne passe pas dans la lampe regardez le courant ici il est nul parce que cette branche contient une diode montée en sens bloquant ça veut dire en cette position la lampe empêche le passage du courant mais observez que si j'ouvre ce circuit la lampe s'allume pendant un certain temps je répète la lampe s'allume pendant une certaine durée alors je peux me poser la question puisque la lampe elle a besoin de l'énergie électrique pour s'allumer alors d'où vient cette énergie donc puisque en sachant que le générateur ne peut pas être ne peut pas être la source puisqu'il est maintenant en circuit ouvert alors la réponse elle est simple c'est que cette source ne peut être que la bobine ça veut dire que la bobine elle emmagasine lorsqu'il était traversé par le courant elle a emmagasiné de l'énergie et c'est cette énergie qu'elle a restituée pour allumer la lampe donc conclusion la bobine lorsqu'elle est traversée par un courant électrique elle emmagasine elle emmagasine de l'énergie et c'est cette énergie qui va permettre l'allumage de la lampe à l'aide de cette animation qu'on vient de suivre nous avons mis en évidence l'énergie emmagasinée par une bobine traversée par un courant électrique nous avons utilisé ce circuit dans lequel nous avons un générateur un interrupteur une bobine une résistance la lampe la diode lorsqu'on ferme l'interrupteur le courant circule dans ce circuit il ne peut pas passer dans la lampe parce que la diode bloque le courant et lorsqu'on et lorsqu'on ouvre l'interrupteur on observe l'allumage de la lampe pendant une certaine durée alors ceci ne peut être expliqué nous avons dit que ceci ne peut être expliqué que par le fait que la source de cette énergie par laquelle s'allume la lampe et ne peut être que la bobine parce que le générateur il est parce que quand il est ouvert le générateur n'a aucune relation avec la lampe on peut mettre soit une lampe soit un moteur et le moteur va fonctionner lorsqu'on ouvre le circuit ça veut dire que la bobine elle reçoit de l'énergie du générateur lorsque le courant circule dans ce circuit et elle emmagasine de l'énergie qu'elle restitue sous forme d'énergie électrique ou bien mécanique s'il s'agit d'un moteur alors nous allons essayer d'exprimer cette énergie alors l'expression de l'énergie emmagasinée par la bobine et on doit commencer par la loi d'additivité des tensions e égale rt fois i plus ldi sur dt donc je multiplie par i tous les termes de cette égalité j'obtiens e i égale rt au carré plus li di sur dt or la dérivée de f au carré c'est 2ff prime j'applique ceci sur i au carré la dérivée de i au carré par rapport au temps c'est 2i di sur dt donc je remplace i di sur dt par un demi di au carré sur dt et j'obtiens e i égale rt au carré plus un demi ldi au carré sur dt ensuite je multiplie je multiplie le tout par pardon ici je je vais je vais changer seulement ce terme dans lequel vous avez di au carré sur dt fois une constante je vais faire entrer la constante dans la dérivée j'obtiens la dérivée du produit un demi li au carré je multiplie le tout par dt tous les termes j'obtiens e i dt égale rt i au carré dt plus d de un demi li au carré alors cette expression se lit physiquement de la façon suivante pendant une durée dt infinitisimale e i dt c'est l'énergie fournie le générateur il fournit l'énergie e i dt une partie de cette énergie elle est dissipée dans la résistance rt i au carré dt et une partie d de un demi li au carré elle est emmagasinée dans la bobine donc on peut conclure que une bobine d'inductance elle parcourue par un courant d'intensité i possède une énergie d'expression e m égale un demi li au carré par analogie avec l'énergie emmagasinée par un condensateur un demi cu c au carré ou bien un demi cu carré sur c alors cette énergie c'est cette énergie qui sera restituée pour faire fonctionner le deuxième le deuxième ou bien la lampe par exemple ou bien le moteur alors cette énergie elle explique le fait que lors de l'établissement du courant il y a retard de cet établissement en présence de la bobine alors ceci s'explique par le fait que la bobine elle emmagasine une partie de l'énergie fournie par le générateur c'est ce qui permet d'amortir l'établissement ou bien de retarder l'établissement du courant et c'est ce qui permet aussi de de retarder la rupture du courant parce que la bobine lors de la rupture du courant elle fournit de l'énergie pour amortir cette chute de courant aussi une autre remarque c'est que une bobine ici lorsqu'on ouvre l'interrupteur la bobine doit restituer l'énergie qu'elle a reçue pour assurer la continuité de l'intensité du courant ce qui permet de dire que ce qui permet de conclure que une bobine ne peut pas fournir de l'énergie en différé comme un condensateur parce qu'un condensateur on peut l'isoler ensuite après on peut l'isoler du circuit et après on le relie avec une résistance par exemple et il va fournir son énergie la bobine non parce qu'une bobine elle assure la continuité de l'intensité du courant donc elle restitue cette énergie lors d'une ouverture et puisque la bobine elle est reliée avec la lampe elle la restitue directement en faisant allumer la lampe de l'intensité de l'intensité de l'intensité de l'intensité de l'intensité d'un